Quelles séances faire pour augmenter votre VMA ? C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec mon top 3 des séances spéciales VMA. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton juste en dessous, ça m'aide à développer la chaîne et vous proposer toujours plus de contenu. Tout d'abord, si vous ne l'aviez pas vu, j'ai sorti une vidéo avec un programme VMA de 8 semaines entièrement gratuit que vous pouvez retrouver par ici. Les 3 séances dont je vais vous parler, elles n'y figurent pas. C'est un peu mon petit secret à moi. Pour augmenter votre VMA, c'est assez simple dans les faits. Déjà, et ça paraît évident, mais on va insister sur ce point, il faut connaître votre VMA. Pour ça, un test terrain type coupeur ou demi-coupeur, ou un test de luc léger, plus compliqué à mettre en place, ou bien un test en laboratoire que je vous recommande une fois par an pour vérifier que tout va bien. Une fois que vous connaissez votre VMA, votre vitesse maximale aérobie, il va falloir courir à des allures proches de celle-ci, voire au-dessus. Et c'est là qu'intervient le fameux fractionné. Le fractionné va vous permettre de courir à votre VMA pendant plus de 6 minutes, la durée moyenne pendant laquelle on peut tenir notre VMA, d'où le test de demi-coupeur, qui consiste à courir 6 minutes sur piste pour déterminer sa VMA. Le fractionné, il va vous permettre de tenir plus de 6 minutes à votre VMA, mais en fractionnant. C'est-à-dire en prenant des temps de récupération entre les portions de vitesse, entre les minutes de travail. Mais combien de temps ? Et sur quelle durée est-ce qu'on doit courir pour que ce soit efficace ? C'est ce que je vous explique tout de suite. Troisième séance de ce top 3, une séance bien connue des runners, les fameux 30-30. Mais une séance bien corsée, puisque là on est sur 2 fois, 10 fois 30-30, avec 3 minutes de footing entre les deux séries de 10 fois 30-30. Courue à 100% de votre VMA, voire 110% en milieu et enfin de cycle de développement de votre VMA, cette séance, elle est vraiment éprouvante. Parce que les 30 secondes de récup ne vous permettent pas de redescendre trop bas en fréquence cardiaque. Du coup, après 5-6 répétitions, vous commencez à tirer la langue et vous êtes bien content que la dixième arrive pour prendre 3 minutes de récup en footing. Personnellement, j'adore cette séance parce que vous courez à votre VMA pendant 10 minutes. Musculairement, c'est super exigeant comme séance. Pensez donc à la préparer, à la planifier, un peu comme une compétition et à assurer une bonne récupération derrière. Cette séance, elle va s'adresser aux coureurs confirmés qui ont l'habitude d'être 30-30, voire plus. 1 minute, 1 minute, 1 trente, 1 trente, 2 minutes, 2 minutes. Si vous débutez le fractionné, vous pouvez faire 2 fois 5 fois 30-30, pas à 100% de votre VMA mais plutôt 90-95%. Toujours en observant 3 minutes de récup en footing entre les deux séries et progressivement, vous allez durcir cette séance. Vous allez augmenter le nombre de répétitions, vous allez augmenter l'allure pendant les 30 secondes d'effort jusqu'à arriver au fameux 2 fois 10 fois 30-30 à 100, voire 110% de VMA. Pour les coureurs plus confirmés, après, vous allez pouvoir vous diriger vers du travail, comme je vous disais juste avant, sur 1 minute, 1 minute 30, voire 2 minutes avec autant de récup. Temps de récup égale temps de travail. Toujours allure VMA pour y passer encore plus de temps. Cette séance, elle est quand même très difficile. Je lui mets 8 sur 10 sur une échelle de difficulté parce qu'on court à VMA, mais 30 secondes, ça passe relativement vite. Et même si la récup, elle, elle paraît de plus en plus courte. La deuxième séance de ce top 3, c'est un 15 fois 400 mètres sur piste. Ces 400 mètres, vous allez les courir entre 95 et 100% de votre VMA. C'est une séance qui va vous mettre dans le rouge, mais qui est vraiment efficace. Le temps de récup, il sera égal au temps de travail. La récup, elle se fera en footing cool, mais vous pouvez marcher pendant 10-15 secondes au début, le temps de retrouver, pardon un peu, vos esprits. Cette séance, elle s'adresse aux coureurs confirmés, mais on peut facilement l'adapter aux débutants comme pour la première séance. Vous pouvez démarrer par 5 fois 400 mètres et progressivement augmenter le nombre de répétitions, ou alors une récupération un peu plus longue entre les 4 et 100 mètres. Récup, qui ne devra pas dépasser trop le temps de travail, parce que sinon, vous redescendez trop bas en fréquence cardiaque et vous passez moins de temps à VO2max, donc vous travaillez moins votre VM. A terme, c'est une séance que vous pourrez courir à 100% votre VM. On raconte qu'Emile Zatopec, que vous connaissez sans doute, faisait parfois une séance de 100. 100, vous avez bien entendu, je ne me suis pas trompé, 100 fois 400 mètres à 20 km heure. Donc normalement, pour nous, 15 fois 400, ça passe crème, comme on dit chez nous. Au total, vous allez courir 6000 mètres à votre VMA, ou presque, au lieu des 1500, 2000 mètres qu'on peut tenir en continu. Cette séance, elle est très difficile. Je lui mets 9 sur 10 comme note sur l'échelle de difficulté, parce que 15 fois 400, c'est vraiment long. Et arriver à la 8e, à la 9e, ça commence à être très, très difficile. Et enfin, la séance que je préfère, la séance qui me met, mais je pense, le plus mal en termes de VMA, c'est le fameux test de Bart Yasso pour déterminer son allure marathon. Le fameux 10 fois 800 mètres avec temps de récup égale à la moitié du temps d'effort. Si vous courez vos 800 mètres en 4 minutes, vous prenez 2 minutes de récup en footing, ou marche active et après footing. C'est une séance vraiment longue, parce que vous allez courir 8000 mètres à 90-95% de votre VMA, mais terriblement efficace, qu'on soit en préparation marathon ou non d'ailleurs, puisque vous êtes à votre vitesse environ sur 5 km. Cette séance, évidemment, s'adresse aux coureurs confirmés, comme pour tous les fractionnés longs de ce genre. Pour les débutants, essayez d'abord de réussir les 2 premières séances, avant de vous attaquer à celle-ci. Vous pourrez l'adapter en faisant par exemple 2 fois 4 fois 800 mètres dans un premier temps, pour ensuite faire 6 fois 800 d'un coup sur une seule série, puis 2 fois 5 fois 800, puis 8 fois 800, et enfin arriver au 10 fois 800. Vous pouvez voir ça comme une progression dans votre programme de VMA au fur et à mesure des semaines. Cette séance, franchement, en termes de difficultés, je lui mets 10 sur 10. Mieux vaut la prévoir comme une compétition et vraiment arriver le plus frais possible sur cette séance. Au total, vous allez courir 8000 mètres autour de votre allure 5 km. Donc c'est vraiment très, très éprouvant. Ces séances, quand est-ce que vous pouvez les faire ? Évidemment, en période de développement de votre VMA. Si vous courez au moins 3 fois par semaine depuis un moment, vous pouvez vous permettre de planifier 2 séances de VMA dans la semaine. Pas 2 séances parmi les 3 que je viens de vous montrer, évidemment, parce qu'elles sont vraiment très éprouvantes. Mais vous pouvez travailler votre VMA 2 fois par semaine en observant bien 3 jours de repos entre les deux. Par exemple, mardi, vous travaillez votre VMA. Jeudi, vous faites un footing. Et samedi, vous retravaillez votre VMA. Comme ça, vous avez une séance de VMA tous les 4 jours maximum, ce qui est parfait dans un programme de développement de votre VMA. Vous pouvez faire ça pendant 8 semaines, parce que les études montrent que 4 semaines, c'est pas assez pour développer sa VMA. Et au-delà d'8 semaines, ça génère beaucoup trop de fatigue par rapport au gain comparé à un cycle de 8 semaines. Si maintenant, vous courez 2 fois par semaine ou 3, mais depuis peu, une séance de VMA par semaine est plus indiquée pour pas vous blesser. Parce que musculairement, une séance de VMA, c'est quand même très éprouvant. Ensuite, quand vous arrivez en milieu de préparation pour un objectif, vous pouvez conserver une séance de VMA par semaine, voire tous les 10 jours, pour l'entretenir sans chercher à la développer. Voilà les athlètes, c'était Jérène de J-Fit, entraîneur course à pied. Sportez-vous bien, à très vite. Ciao, ciao !